Nous vous invitons à une promenade dans la ville d'Arcachon, qui est divisée en quatre quartiers, la ville d'hiver, printemps, été et automne. Ces quartiers portent leur nom en fonction des saisons, et dès l'origine de la ville, en 1857, c'est le quartier de la ville d'hiver qui pousse comme une ville champignon. Notre visite commence par un clin d'œil à Paul Regnaud, un neveu de Pererre qui dessina le tracé des rues de ce quartier, tout en courbe, afin de casser les éventuels courants d'air si néfastes aux maladies des bronches qui décimaient toute l'Europe. Arcachon se sépare de la Teste en 1857, et c'est grâce à l'impulsion des frères Pererre, propriétaire de la ligne de chemin de fer, qu'affluent tous les étrangers de distinction venus retrouver la santé dans notre station. Les premières villas sortent de terre dès 1863, comme celle-ci, successivement en gymnase, café des dunes, clinique, et aujourd'hui appartenant à un seul propriétaire. Elle évoque la ville de Tolède, le mélange gracieux des civilisations chrétiennes, juives et musulmanes. La délicatesse des panneaux de bois de l'escalier, qui épouse la forme arrondie de la rampe, lui a valu le nom, donné par des nostalgiques du temps passé, la dame en dentelle. Sa voisine, l'ensoleillée, porte bien son nom avec son orientation exceptionnelle. La brique vient servir de décoration, assemblée en formes différentes, afin d'encadrer la véranda inondée de soleil. Cette bâtisse abrite la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachan Sud, la Cobasse, mais portait autrefois le joli nom de Simone Juliette. Elle impose par sa taille et fait partie de la deuxième période de construction du quartier, en 1877. Athéna, cette demeure du temps où elle portait le nom de Bellegarde, reçut une invitée princière. En effet, Marie-Christine Habsbourg-Laurenne rencontra et se fiança avec le roi d'Espagne, Alphonse XII, lui-même résidant à quelques pas dans la villa Monaco. Jeune veuf inconsolable, cette entrevue princière organisée de main de maître par la fille des pères R, Cécile René, dans sa villa qui surplombait le bassin, permit un mariage fructueux et couronné de succès jusqu'à nos jours, avec une belle lignée jusqu'à Philippe VI d'Espagne. Sous-titrage ST' 501